C'est Yellow Molo qui a dit en 99, Sabrina, quand tu me touches, oh, c'est l'enfer qui me donne une douche. Elles autres, là, tu te dis, est-ce que c'est un groupe dénonciateur, revendicateur qui amène le Québec à un autre niveau? La réponse est oui. Tu prends un marqueur, tu coches oui, tabarnak. Il disait dans la chanson, Sabrina, quand tu le touches, j'ai les yeux pour te regarder, j'ai les yeux pour te regorer. Quand, là, tu dis ça dans une chanson, j'ai les yeux pour te regorer. Elle veut, elle veut pas, elle a dit Sabrina, elle, elle entend ça, puis elle, ça lui donne un petit kick de confiance. Qu'est-ce qu'elle fait? Bang, en politique, bang, le Québec, pas de pays. Mais ça, c'est pas grave, c'est une autre histoire complètement. On salue Yellow Molo qui, depuis quelques semaines, je crois, semble le plus discret à ce moment-là. Ça doit être à cause de la pandémie, mais là, j'ai l'air du gars qui est taquin de façon négative, mais loin de là. J'ai toujours aimé Yellow Molo, tout le temps, tout le temps, peu importe où ça jouait. Même dans une game de hockey, moi, j'ai joué à hockey toute ma vie, puis même dans les tournois. Tu sais, des fois, tu as 14-15 ans, j'écoute pas ça Yellow Molo, tabarnak, les testostérone. Mais quand ça jouait, mettons, entre deux arrêts de jeu, dans mon casque, intérieurement, j'étais comme ça, quand tu me touches, je chantais la chanson. Je faisais ça, mais je le disais pas, tabarnak, par là, d'un faible devant tout le monde. Fait que Yellow Molo, all the way, buddy. Mon invité d'aujourd'hui, un autre gars qui est all the way, un gars que j'ai jamais vraiment... On n'a pas nécessairement veillé 35 fois ensemble. On a fait quoi? Deux, trois orgies maximum d'une vingtaine de personnes avant la pandémie. On n'est pas des caves, mais ça a comme connecté. On s'est rencontrés au Centre-Bernes, à un moment donné, dans une loge corporative. Et puis, ça a bien ficelé. Ficelé d'où? Ficelé d'as, comme dit le dicton espagnol. On salue toute la région de l'Espagne, Guadeloupe, qui nous écoute. Mais ça a vraiment blendé. C'est un homme que j'aime beaucoup. Et pour le reste, je vais en parler devant lui. Madame, messieurs, bon pas de casque! Sous-titrage Société Radio-Canada OK, bonjour! Maléfique introduction! Savais-tu que j'étais un fan de Yonomolo quand je suis jeune? Femme, d'ailleurs! Je t'ai dit! Tu savais bien? Ben oui, je savais pas qu'il fallait pas en parler, par exemple. Ça avait l'air d'être gêné, mais... Ben non, ben non, il y a l'autre... Moi, pour de vrai, j'écoutais ça en sirop. Ça y allait en chorus, là. Mais toi aussi? Je te jure, moi, c'est les premières tunes que j'ai chantées quand j'étais à deux. Je te dis, je te jure, mon premier talent show, j'ai fait des talent shows secondaires. J'ai chanté Sabrina quand tu me touches, même, à 13 ans, même, au séminaire de Sherbrooke. C'est hallucinant. Sabrina quand tu me touches! Chris, c'est quoi les chants que je chante? En fait, j'avais même pas 13 ans, j'avais 12 ans. Puis c'est hot à 12 ans à chanter ça, Sabrina, quand tu me touches. Ah, regarde, c'était parfait, c'était beau, c'était beau, beau. T'avais pas les culottes aux genoux? T'es indolente, tu sais que tu m'as donné que l'ompe. Hein? Non? À ce moment-là, je pensais que c'était quelque chose dans mes culottes. Non, je sais pas. Chris, ben toi, t'as commencé à chanter jean comme ça, ou ben non? Ben oui, j'ai commencé à chanter jean. J'ai commencé à chanter, j'avais genre 8, 9 ans. Puis à 12 ans, pour vrai, j'ai commencé à faire des petits shows. J'ai commencé à faire des shows dans une petite boîte de prod à Sherbrooke, mais genre, je faisais, j'ai fait, j'ai pas fait tous les talent shows de mon école, j'ai fait genre secondaire 1. Puis en fait, je pense, j'en ai pas refait avant secondaire 4. Puis en secondaire 4, je suis arrivé puis j'ai chanté, puis le monde était comme bien surpris que je chantais, parce que j'en parlais pas trop. Moi, je chantais comme, je faisais du sideline, de petits shows de propos déjà, avec une boîte de prod là-bas. C'est quand même hot de dire dans la même phrase, « J'avais 12 ans et boîte de prod », c'est quand même… Assez adultement, quand même. Ça vient de te parler un peu? Oui, ça vient de mes parents, ça vient de mon père, beaucoup, qui faisait de la scène puis qui chantait pas mal. Puis c'est lui, à l'époque, il avait participé à un spectacle amateur, étrangement, c'était mis en scène par Joël Legendre, qui s'était produit par Projector, la boîte de prod avec qui je travaillais, puis je prenais des cours de chant là. Puis en fait, c'est à cause de ça que j'ai commencé… Mon père m'a inscrit dans ces cours de chant à cette boîte-là, puis là, j'ai commencé à participer aux shows qu'eux produiraient. Ah oui! C'est le même temps que ça a commencé. J'ai fait longtemps que je connais Joël aussi. Puis l'histoire de ta vie, toi, commence à Sherbrooke. T'es né à Sherbrooke, Sherbrooke même, ou dans une ville environnante? Je suis né à Sherbrooke même, Sherbrooke, à Fleury-Mont. L'hôpital de Fleury-Mont est né d'un petit cri indissou. Indissou 91, tu vas avoir donc 30 ans dans le calissement sous peu. Calissement sous peu, tu peux pas dire le mieux. Toi, t'es à l'aise avec ça? Toi, t'es bon? Ben donc, 30 ans de gossard, viens un peu. Je sais plus comment me sentir. Honnêtement, j'ai eu 29 ans, puis j'étais bien, bien à l'aise avec ça. J'étais bien à l'aise avec tout le fait que je vieillis, puis que la vie avance. Mais depuis que j'ai eu 29, il n'y a jamais autant de monde qui me parle du fait que je vais avoir 30 ans, puis ça va être la fin du monde pour tout le monde. Fait qu'on dirait que c'est comme contagieux, cette affaire-là. Je commence à angoisser un peu. Ah ouais? Je m'en foutais. Non, mais non, non, ça m'en gosse pas trop. Je suis juste, je sais pas, j'ai hâte de voir. On verra le dessous. C'est là que ça se passe. Moi, j'ai eu 30 ans il y a deux ans, puis je te rassure tout de suite. Dans mon cas, ça n'a rien collé. Mais effectivement, les gens à l'approche de... C'est pas une espèce de roulement de tambour quelques mois avant. Ils te font vraiment appréhender ce moment-là. Tout le monde, c'est comme... Ils mettent ça vraiment pire que c'est. Parce que, mon vrai crime, j'ai jamais trop fait de fixation sur l'âge. Mais après ça, tout le monde t'a parti dans le métier, puis dans tout ça, tu fais comme... C'est vrai que t'as plus 20 ans. Mais c'est vrai que quand tu regardes les jeunes, tu sais, comme les nouveaux artistes, les jeunes qui arrivent, tu sais, qui ont comme 17 ans, 18 ans, qui sont des phénomènes, ça fait comme 10 ans que je fais ça. Je suis plus là. C'est vrai que c'est dans ces moments-là que tu le réalises. Parce que même moi, tu sais, même au niveau de l'humour, je connais quelqu'un, mettons, qui commence, puis je suis comme... J'ai l'impression qu'on a comme 3 ans de différence. Tu sais, puis... Ah non, bien, j'ai eu 19 ans hier. Ça fait un an, je fais de la scène. Je suis comme... Comment est-ce que c'est fou? On a 12, 13 ans de différence. Ça, dans ce temps-là, ça me rentre un peu plus dedans. Mais en même temps, on est tous le plus vieux et le plus jeune de quelqu'un. Exactement. Puis on est tous le plus jeune qu'on sera jamais du restant de notre vie. C'est tout le temps que c'est qu'il faut se dire. Tu conseils pour les gens qui sont trop vieux. Je ne savais pas que tu étais philosophe aussi. Je ne savais pas que tu... Je serais philosophe à mes heures. Trop des fois, peut-être. Et là, bon, bien là, on en parle. Ça fait déjà 4-5 minutes pour les gens qui n'étaient pas sur le poste, qui ne savaient pas qui était Olivier Dion, chanteur professionnel officiellement, plus officiellement du moins depuis à peu près 2012, Star Academy. Je veux juste faire un petit portrait général de ta personne. Tu navigues maintenant d'un océan à l'autre. Europe, Québec, Québec, Europe et tout le kit. Je navigue moins que je naviguais en ce moment. Oui, oui, oui. Ça navigue pareil. Juste peut-être pour les gens qui se posent la question, tu te sens plus établi peut-être du côté de nos amis français ou tu te sens quand même plus établi ici au Québec juste avant qu'on commence de façon plus personnelle? Je pense que je me suis toujours senti plus établi ici au Québec, même si les choses ont vraiment bien évolué là-bas depuis quelques années. Mais tu sais, mettons, en plus depuis, avec la pandémie, je pourrais, ça a complètement justement arrêté un peu mes voyages. Ça fait que depuis un an et demi, je suis ici puis je ressentie un peu mes affaires ici puis ça me fait du bien. Mais oui, c'est ça. J'aime bien naviguer entre les deux. Oui, oui. Puis ton… Ça fait que toi, j'imagine, tu as toujours eu l'appui de tes parents. J'imagine si ton père, à la base, aime chanter ou était chanteur, je veux dire. J'ai toujours eu l'appui de mes parents, mais mon père était très all-in. En fait, je veux dire, j'ai commencé à chanter de bonheur puis j'ai fait ça, je ne me suis jamais concentré. J'ai fait beaucoup de chants, beaucoup de théâtre, beaucoup d'art au secondaire. Puis après ça, au cégep, je n'ai pas mis mes oeufs dans ce panier-là. J'ai pris de la voix plus conventionnelle, je suis allé étudiant en admin. Pourquoi? Et après ça, parce que justement, la boîte de prod pour qui je travaillais, qui m'engageait à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes, des chanteurs ultra-talentueux, qui avaient des seconds rôles dans Roméo-Juliette. En fait, il était doublure dans Roméo-Juliette, dans Don Juan. Puis il était ultra-talentueux, des grands chanteurs, honnêtement, et qui avaient quand même de la difficulté à gagner leur vie avec ce métier-là. Puis c'était difficile. Puis la boîte de prod aussi, ça n'allait pas toujours bien. Ce n'était pas évident. Ça fait que c'était comme, on parlait beaucoup de timing, on parlait beaucoup d'opportunités, on parlait beaucoup. Puis j'étais comme, je me demandais si c'était vraiment ce mode de vie-là que j'avais envie de vivre. Ça fait que je n'ai pas choisi ça. Mais j'ai regretté un peu par la suite de ne pas avoir pris une direction, une tangente plus musique, plus théâtre, plus acting. Mais j'ai regretté, ça l'a regretté, parce que Star Academy m'a ramené dans le droit chemin. Est-ce que quand tu vas en admin, ça fait bizarre à ton père puis ça rassure ta mère? Ou les deux étaient du même avis que non, non, Chris, vas-y en musique all the way, mais c'est vraiment juste toi qui étais comme, ouais, mais je trouve ça plus rassurant d'aller en admin. Clairement, ça rassure ma mère. Ça, c'est sûr que ça rassure ma mère. Après ça, mon père, je pense qu'il était un peu indifférent. Je pense qu'il a toujours, tu sais, il m'encourageait beaucoup quand j'étais plus jeune puis il faut faire mon potentiel puis il aimait ça me voir sur scène puis me voir performer. Mais après ça, que je choisisse admin ou musique, je pense que ça lui importait peu. Je pense que j'ai envie que... Puis après combien d'heures, jours, mois, sessions, tu sais, comme Chris, admin, c'est de la câlisse de monde pour moi. Ça n'a pas duré trop longtemps, mais en admin, tu sais, j'ai fait... Non, ça n'a pas duré longtemps, c'est vrai, parce que j'ai fait de mon cégep. Même pendant mon cégep, je n'étais vraiment pas assidu à l'école puis j'avais une job en sidelines. Ce n'était pas la folie à l'école. Je travaillais chez Costco. Ah non! Ben oui! Tu peux imaginer Olivier Dion dans un Costco. OK, maintenant que c'est processé. On est en valeur. En valeur pour commencer. On commence à la bonne échelle. Puis après ça, j'ai continué. J'ai été conseiller en électronique. Tu sais, là, quand tu veux aller t'acheter ta TV ou j'ai donné des petits conseils. C'est ça. Fait que j'ai fait ça de 16 à 18. 16 à 18. Ça, j'ai eu un poste de 25 heures. Je travaillais 25 heures chez Costco. Ça, j'étudiais en parallèle. Ça fait que je n'étudiais pas jamais vraiment. Parce que je travaillais comme tous les soirs de 5 heures à 11 heures. C'est con. C'est vraiment clair. C'est ça. Chez Costco. Ça fait que tout après l'école, j'ai travaillé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bon chemin là-dedans. Puis après ça, j'ai commencé l'université à Québec en admin. À ta puce, je suis encore collé sur le Costco. Pour ça, j'ai essayé. On va penser à autre chose. Est-ce qu'on peut être commandité? Costco ne fait pas être commandité. On va les appeler après le podcast. On va leur demander. Comment as-tu? Était-tu un bon emballeur? Tu as aimé ça ou bien non? Tu as aimé ça comme quelqu'un qui a sa job d'étudiant quand on est? Moi, j'ai toujours aimé mes jobs pour les 6 premiers mois. OK. Puis après ça, j'étais vraiment un bon, très, très bon employé. Et sérieusement, j'étais un bon employé. Puis à un moment donné, ça a... Ouh! Il y avait une petite baisse de motivation puis d'intérêt. Puis là, je devenais plus... Je devenais moins assidieux. Puis quand tu te considérais? Je me suis fait mettre dehors, ce cas-je-coup, mais je ne sais plus comment ça. Je ne sais plus comment ça. Même conseiller électronique, on dirait que j'ai de la misère à te voir, mais tu devais dire « Ah, ça, c'est une grande télé. Ça, c'est une petite télé. » Non, je connaissais ça. J'ai étudié une couple d'heures avant l'examen parce qu'il nous faisait passer des tests de connaissances pour être certain qu'on était capables de renseigner les clients. Je connaissais ça et en plus, j'étais full gamer à l'époque. Les ordres et tout ça. Tu étais gamer, toi? Non, j'étais un peu gamer. J'étais pas mal gamer, en fait. Chris, vois-tu une chance qu'on se parle? Parce que comme je disais au début du podcast dans mon intro, on s'est croisés une couple de fois et moi, évidemment, je connaissais ce que tout le monde connaît d'Olivide Dion. Je veux dire, beau garçon, belle gueule, belle voix, beau talent, sans plus. Mais on a tellement eu du fun dans la loge au Centre-Belle, toute la merde qu'on s'est dit. J'ai vraiment trouvé super. Puis vois-tu, il y a plein d'autres affaires que je ne sous-estimais pas de toi en valeur au Costco conseillé. Comme d'électronique. D'électronique. Puis gamer, gamer. J'étais pas mal gamer à temps plein aussi. J'étais à l'école, mais à l'époque, il n'y avait pas moyen d'être rémunéré. Il n'y avait pas Twitch. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, même à 14-15 ans, je savais gamer autant. Je ne sais pas. Tu te clenchais-tu des 6 ou 3? Ben oui, ben oui, ben oui. Oui, c'est sûr. Malheureusement. Malheureusement. Aujourd'hui, non, mais je ne fais plus ça aujourd'hui d'ailleurs. Je ne fais plus ça. J'ai vraiment eu une écurentie aiguë à partir de 17 ans parce que j'ai comme compris que je mettais beaucoup trop de temps là-dedans. Ça ne servait absolument à rien. Et moi, je ne suis pas gamer. Ben, ça ne servait à rien. Tu n'es pas gamer pour une scène, toi? Non, pas en tout. Mais pour les gens qui nous écoutent qui soudainement se rattachent fortement à ce lien-là avec toi, c'était quoi les jeux que tu jouais? T'en souviens-tu un peu? Ben, c'est ça. Ben, pour vrai, je jouais beaucoup à jeux de blizzard. Warcraft, Diablo, man. Diablo 2. Je passe des heures là-dessus. Je passe des heures là-dessus. Des heures, des heures aux grands dames de mon père, man, qui voulaient me chisser d'or à chaque fois tout seul. L'enfant. Ah, mais ça, c'est une affaire... Hein? Vas-y. Non, je vais dire ça. C'est une affaire qui... Tu sais, comme aujourd'hui, avec du recul, si j'avais passé genre le tiers des heures que j'ai mis dans quelque chose d'autre, tu sais, pour perfectionner quelque chose d'autre, hey, yo, je serais un virtuose. Un virtuose, non, mais rien de moins. T'es resté jusqu'à quel âge, tes parents? Jusqu'à 18 ans. 18, 19 ans. Bon. Je suis parti chez mes parents à 18, 19. Je suis allé étudier... En fait, j'allais commencer mon bac à l'Université Laval à Québec. Oui. Puis c'est ça, c'est le fun parce que mes parents, ils venaient juste, juste de me faire une chambre en bas au sol parce que j'ai toujours habité au deuxième étage à côté des autres, mais ils venaient juste de me faire une chambre au sol. Trois mois plus tard, je leur dis que je m'envoie d'ici à Québec. Puis tu vas pas à l'Université de Sherbrooke qui est quand même très, très funné, semble-t-il. Je n'entends que de bons commentaires de l'Université de Sherbrooke, mais c'est-tu pour t'éloigner? En fait, j'ai toujours dit que c'était pour m'éloigner parce que j'avais des amis qui étaient à Québec. Puis la vraie raison, c'est que je n'avais pas été ennemi. C'est vrai, tu es la première, je pense que tu es la première personne à qui je l'avoue. Fait que je l'avoue à tout plein de gens en même temps. Ça, c'est... Tu vois, quand je te dis que j'ai fait mon deck un peu à reculons en travaillant 25 heures par semaine, ça n'a pas marché. J'ai complété mon deck ou presque. Puis... Ah, mon astuce! Tu n'as pas ton deck non plus. Ah oui, tu es allé à l'université. Oui. Puis c'est ça, même si je l'ai complété, j'avais le minimum pour le compléter. Fait que finalement, en vrai, même mes parents, je ne sais pas s'ils savaient que je ne suis pas si ça et que je n'ai pas été accepté à Sherbrooke et que c'est pour ça que j'allais à Québec. En tout cas... Ça, 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 ma mère, ma mère, ma mère. Ma grand-mère? Ma mère, ma grand-mère. Je ne savais pas qu'elle était... Non, ma mère, ma mère. Ta mère, ouais, ta mère. Mais là, là, tu l'as eue. Non, tu serais, tu n'as pas fini ton bac en admin. Non, non. Après ça, j'ai fait... Pour vrai, j'ai fait... Finalement, j'ai même pas fait une session d'admin à Québec parce que les auditions sur l'Académie sont arrivées. Ah, c'est ça. Puis c'était la folie. Dans le fond, il y a eu les premières auditions au printemps puis après ça, il y a eu les auditions à l'automne, donc première session d'université. Première, c'était des auditions télévisées. Puis dès que j'ai fait la première audition télévisée, c'était le début de Facebook. C'était vraiment le début de Facebook. On était en 2012, genre, puis c'était le début des pages. Mais je n'avais pas de page, mais j'avais... Tu sais, c'était le moment où les gens, il y avait comme 5-6 000 amis sur Facebook. Tu sais, tu as l'église de... Puis là, je recevais comme... Après mon passage à ma première audition, j'ai reçu des milliers de messages puis de demandes d'amis. Puis ça m'a complètement sorti de ma zone d'études d'administration. Fait que j'ai annulé ma session avant. J'étais dans les délais pour annuler ma session sans mention d'échec. Fait que je n'ai jamais fait une session. Puis là, c'est ça, tu avais 19-20 à peu près, j'imagine. J'avais... À ce moment-là, j'avais 19 ans, oui. Puis tous ces messages-là, tes gens comment... Je ne te parle pas d'aujourd'hui, je te parle de le jeune Olivier de 19-20 ans. Comme ça te bouge, t'es en confiance, ça te fait peur, tu fermes ton Facebook. Comment tu gères ça? Ces messages-là. Je trouvais ça trippant. C'est là, à l'époque, je ne me suis pas rendu compte que je ne me rendais pas compte et j'avais clairement un gros déficit d'attention. Je ne peux pas rien faire d'autre quand j'avais des notifications. C'était le début des notifications. Puis non, au début, j'essayais de répondre un peu à tout le monde. Je me souviens, j'essayais de répondre à tout le monde. J'avais des centaines de messages, je répondais, non, non. Ça, ça s'est un peu estompé, cette affaire-là de répondre à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as 400, ça a-tu coupé? Non, excuse-moi. OK. Aujourd'hui, tu as comme 400, 400, 300, quelques mille abonnés sur Instagram, j'imagine, sans vouloir. Des fois, les gens pensent à tort que tu t'en crises, mais c'est juste qu'à un moment donné, si tu veux faire de la musique, tu ne peux pas répondre à ces gens-là. C'est quoi ta relation par rapport à ça? Tu ne réponds pas à personne, tu réponds un petit peu, as-tu une équipe qui s'occupe? Non, je ne réponds une fois de temps en temps. Honnêtement, j'ai eu une espèce d'épisode un peu troublant il y a deux ans, même en fait, il y a trois ans avec une fan qui était très, très hardcore qui s'est mis à vraiment me harceler après ça à travers les messages puis à se créer plein de faux comptes puis à monter une espèce de communauté contre moi. Je veux dire, ça a un peu refroidi mes ardeurs dans ma relation avec les gens puis avec les fans sur Internet. Fait que j'ai slacké un petit peu les réponses parce que justement, tu te rends compte que tu ne sais pas nécessairement tout le temps à qui tu as affaire. Il y a des gens qui sont dans des positions un peu moins enviables puis cette personne-là, elle a pris, c'est ça, elle a commencé carrément harcelé pendant des mois. Ce n'était pas évident. Oh, il y a quelqu'un qui déménage à côté, je pense. Je ne sais pas si vous entendez le son, est-il bon, on est correct? Oui, c'est bon, on a entendu un petit peu, mais c'est bon. Ça a fait en sorte que malheureusement, je sens que j'ai comme un petit peu pris un peu de recul par rapport au message puis aux réseaux sociaux. Oui, c'est comprenable puis ta rapport à ta gestion aux réseaux sociaux, arrives-tu à… parce que moi, mettons, j'ai, je ne sais pas trop, 80 quelques milles sur mon compte Instagram puis si je voulais, je pourrais quand même déjà passer beaucoup de temps dans des réponses de messages. Toi, 300 quelques milles, t'arrives-tu quand même à te dissocier de tes réseaux sociaux un peu ou t'as quand même encore de la difficulté à dire là, je prends 48 heures off puis les fameuses notifications du Oli de 19 ans, c'est combien avec le Oli de bientôt 30 ans? Oui, c'est ça. Bien là, déjà, j'ai désactivé les notifications. OK. J'essaie de moi me faire déranger, mais je pense… En fait, c'est ça, moi, ma relation aujourd'hui avec les réseaux sociaux a vraiment changé, c'est vraiment plus comme c'était là. J'ai une relation très amouraine avec les réseaux. J'ai de la difficulté à le nourrir autant, mon compte Instagram, même si j'essaie de le faire parce que je pense que ça fait partie de notre job puis c'est une relation qu'on peut entretenir avec les gens, avec le public. C'est pas qu'on n'a pas le choix. Il y a un côté très fun là-dedans, mais il y a un côté, je ne sais pas, il y a un côté prenant puis il y a l'espèce de côté de toujours montrer tout ce que tu fais tout le temps. Des fois, je trouve ça un peu bizarre, un peu spécial, ce concept-là. Fait que… Fait que c'est ça, fait que je me souviens et puis c'est quoi ta question à la base par rapport à… Ma question? Il n'y en a pas de question. Il n'y en a pas de question. Tu parles et on l'arrête pendant une heure aussi. Fait que c'est ça. Non, c'est ça. Puis ça, si on pause une seconde, je reviens à l'arrière complètement avec le petit Oli. Dans ton maternel, primaire, tout ça, comment ça allait? As-tu encore des bons vieux chums? Premièrement, commençons par ça. As-tu entretenu tes bonnes vieilles relations du primaire ou tant de plus? Du primaire. Du primaire. Vraiment, le jeune, 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 jeune. Non, pas du primaire. Non, pas du primaire. Mon primaire, ça s'est arrêté vraiment après le primaire. Puis après ça, j'avais le secondaire. J'avais le secondaire, je n'avais pas de chum du primaire au secondaire. Je me suis fait complètement à nouveau sac d'amis. OK. Puis là, j'entretiens par contre des très bonnes amitiés avec des gens du secondaire encore. T'es capable? Pas la majorité. T'es encore capable. T'es encore capable de faire ça. Puis au primaire, t'étais-tu un petit tabarnak du calice ou t'étais un petit ange ou t'étais entre les deux? T'étais comment quand t'étais jeune? J'étais entre les deux, moi. J'étais clairement entre les deux. C'est drôle, parce que c'est drôle. C'est ma mère qui m'a parlé de ça récemment et qui me disait que des fois, je pouvais être assez tannant. C'est vrai que j'étais tannant un peu, mais pas tant que ça. Au primaire, au primaire, c'est loin. C'est loin. Tu te souviens de ton primaire? Quand même, oui. Oui? Oui. OK. Non, mais en fait, ça dépendait vraiment, je me souviens que ça dépendait des profs beaucoup. Puis j'aimais ça faire mon petit fin finot, j'aimais ça faire mon petit anam, mon petit coquin, pour attirer l'attention un peu. Mais je n'étais pas dans l'extrême. Je n'étais pas dans l'extrême du petit élève trouble, oui, c'est ça, qui tapait des gueules dans les cours de la crie. T'étais-tu bon à l'école? Primaire, secondaire? Oui, j'étais bon à l'école. J'étais bon à l'école, mais je n'étudiais pas trop, mais je m'en sortais tout le temps. Puis quand il fallait que j'étudie, bien là, j'étudiais puis je me planchais un score. C'est pas mal. Je n'étais pas super. C'est pas l'été. Fait que toi, tu faisais quand même chier. T'étais belle gueule puis tu n'avais pas besoin d'étudier. Tu devais être sportif en plus? Pas tant que ça. Non? Pas tant que ça. Non, c'est vrai, on pense tout le temps que je vais être le grand sportif, mais en fait, j'ai toujours aimé faire du sport, mais non, au secondaire, même au primaire, le sport, tu vois, ça m'angoissait quand même pas mal. J'ai fait partie de l'équipe sportive où quand j'étais jeune, je suis au soccer, mais au secondaire, après ça, je me mettais tellement de pression. Je ne sais pas si ça a été mes premières pressions, la pression de performance qu'on appelle, l'anxiété, de performance, ça a commencé là, en faisant du sport. Mais c'est vrai, puis les gens me voyaient comme un sportif, je pense, puis là, j'étais comme, ah, ça me stressait, je n'étais peut-être pas aussi bon que j'avais envie d'être bon. Puis cette pression-là, en général, t'es-tu quelqu'un d'anxié en général? Eh, bon boy, on va te parler de l'anxiété, là, ici, on va parler. Tu peux prendre ta gorgée d'eau, je ne bois plus de café déjà depuis. Tu prends le temps de prendre ta gorgée d'eau, après ça, tu m'as... Non, mais tu sais, je te dirais que la plupart des gens autour de moi me répondent, je n'ai même pas fini ma question, ils vont me dire, oui, oui, je suis anxieux en crise, c'est pour ça que je te pose la question aussi à toi. Non, mais tu sais quoi, en fait, c'est que je me rencontre récemment que je suis vraiment plus anxieux que je l'ai passé toute ma vie. J'ai toujours été beaucoup plus anxieux que je l'ai pensé, puis je me suis toujours j'ai toujours pensé que je gérais bien mon stress parce que dans certaines situations, je peux très bien gérer mon stress avant une perfo, avant les shows, avant tout ça, mais dans plein de sphères de ma vie, j'ai toujours été super anxieux, puis je m'en rends compte. Ça a repris une pandémie pour me rendre compte que je suis anxieux en tabarnak. Tu viens de vivre un déménagement, ça, cette étape-là dans une vie, tu viens-tu au dépourvu ou ça, tu es capable de gérer? Écoute, capable de gérer quand ma mère vient m'aider à faire mes boîtes. Ha! 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 Alors, sérieux, j'ai passé une semaine à regarder mes boîtes, j'ai fait mes boîtes, je les ai montées, je les ai montées, t'es épais, ça m'a pris, ça m'a pris près 5 minutes. Après ça, j'ai passé une semaine à aller regarder les boîtes vides, puis là, elles ne se remplissaient pas, puis là, je ne savais pas par où commencer, c'était l'enfer. L'enfer, l'enfer, puis la veille, deux jours avant mon déménagement, ma soeur, elle me dit, Chris, ma mère, elle ne fait rien après cette semaine, je dis comme, je n'osais pas, comment faire, tu savais comment faire. Les mères, on peut-tu faire une parenthèse et en parler des mères, les mères, ils l'ont, le sensor, elles ont, astis qui sont bonnes, ma mère est venue m'aider aussi pour le déménagement, mes bois étaient faites, mais tout ce qui est, les mères sont toutes, juste pour placer ta cuisine, ça, ça va aller là, ça, c'est non, ça, c'est oui, dans ton garde-bord, ça, tu devrais le mettre là, parce que tu vas le prendre à peu près une fois ou trois semaines, il ne faudrait pas que tu le mettes là, tu vas le mettre là, tu vas en avoir besoin, et astis qui sont bonnes, nos mères. Je sais, c'est génial, on a besoin de ça, c'est ça que ça prend, ça prend une femme quelque part, une mère encore mieux. Ton père, c'est un type de bonhomme, parce que tu sais, dans les déménagements, tu as le père proactif, tu as le père parce qu'il se rappelle qu'il t'a mis au monde, puis tu as le père qui regarde en haut puis qui dit il fait beau aujourd'hui puis qu'il ne touche pas une crise de boîte. Mon père, c'est un mélange de tout ça, non, non, mon père, il m'aide à déménager les boîtes, mais il me rappelle qu'il est chanceux qu'il soit venu aujourd'hui. J'ai dit, hé, tabarnou, je suis chanceux que mon père, j'étais avec mon père, mon père, il est nouvellement à la retraite. Fait que, je lui dis, hé, je suis chanceux que mon chum de gars soit venu nous aider parce qu'il a écrit ça. On avait quatre étages. Je lui dis, t'es chanceux à créer ce que je sois là aussi? Je lui dis, je ne m'enlève pas. Il me semble que, c'est pas, en tout cas, c'est sûr que des fois, on prend les choses un peu pour acquis. Ben oui. Non, non, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon pour déplacer les choses, moins bon pour les monter, par exemple. Ouais, c'est ça. T'as pas eu à monter des meubles? Es-tu patient en envie pour ces affaires-là? On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas monté de meubles. Mais au moins, je ne sais pas. Je ne sais pas. Avant, j'étais patient. Avant, j'étais patient. Avant? Ouais, avant, j'étais patient. J'ai toujours été patient de monter ces affaires-là. Je ne sais pas aujourd'hui. avec ton regard vide au loin. C'est une grosse question, là, tu sais. Excuse-moi, regarde. Moi, je veux rester. Ici, c'est toujours dans le respect. Si je vais trop loin. Là, j'ai senti, je suis allé trop loin. J'ai une petite ligne. Ouais, ouais, je suis allé trop loin, M. Dion, mais je suis sincèrement désolé de ça. Qu'est-ce qu'il faisait ton père dans la vie avant qu'il fasse sa retraite? Mon père, il était représentant publicitaire au quotidien au journal La Tribune à Sherbrooke. Quand même? Bonne job, bonne job. Ouais, ouais, bonne job, bonne job. Tu es un très bon vendeur toute ta vie. Ta mère, est-ce qu'elle a la chance d'être retraité en même temps que ton père ou elle travaille encore? de toute façon, mes parents sont séparés. Ils sont séparés? Ouais. C'est vrai que, regarde, il peut prendre la retraite. Il peut prendre la retraite dans des moments différents. Il n'y a pas de trouble. C'est correct. C'est ce que je t'ai dit. Sont-tu séparés tes jeunes ou non, récemment? Non, récemment. C'est encore un peu frais. Non, non, mais en même temps, non, ils se sont séparés il y a, pour vrai, ça va faire, ça va faire, ça va faire, ça va faire 5 ans, 5-6 ans. OK, quand même. Quand même, hein? T'es-tu surpris? Surpris? Non. À un moment donné, je me suis dit qu'il était temps, peut-être. Puis là, vous êtes deux dans la famille? On est deux, on est quatre en tout, puis il y a deux enfants, oui, avec ma soeur. OK, c'est ça, avec ta soeur Frédérique, qu'on salue. Oui, exactement. Que tu me sembles être quand même très proche de ta soeur. Elle n'est pas abonné à ton podcast. Non? OK, on va pas chier dessus. Elle n'écoutera pas ça, on va en dire d'avant. Non, mais corrige-moi si je me trompe, mais tu me sembles quand même être très, très près de ta soeur. On est super. Tu sais, ça, c'est une des belles choses, tu vois, qui se passe en vieillissant puis en grandissant, parce que moi et ma soeur, on était très chien-chat quand on était jeunes. OK. Puis depuis quelques années, on s'est beaucoup, beaucoup approchés. Ça fait que c'est vraiment nice. C'est vrai qu'on est super proches. On devient des gens, des bons amis. C'est beau? Je parle. T'as-tu un peu? T'as-tu un peu comme ça? Oui, moi, je suis le plus jeune d'une famille de trois puis même affaire que toi. Une famille de trois. Une famille de trois avec, OK, avec frère et soeur. Oui, OK. Oui, je comptais pas mes parents, là. Cinq moins deux, il reste trois enfants. C'est bon, OK, parfait. Oui, c'est bon. Oui, je pense qu'en vieillissant, on se rapproche toujours un petit peu. Chacun son histoire. Mais on a tous notre épisode effectivement chat-chien. Mais toi, t'étais-tu? Parce qu'il y en a qui me racontent des histoires. Moi, dans le temps que ma soeur, j'ai déjà mis le feu à ses barbies, tu sais, tu es comme, tabarnak, toi, t'étais à un autre niveau. À quel point, toi, vous étiez chien-chat avec ta soeur? es-tu plus jeune que toi ou elle est plus bien? Elle est plus jeune que moi. On a deux ans et demi de différence. À quel point, à quel point, bon, tu sais, à quel point, au point qu'on s'en voyait un peu chier, là, tu sais, je pense que j'ai pas été un bon grand frère quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune. Je l'ai pas aidé à forger sa confiance de femme quand j'étais plus jeune. Clairement, clairement. Puis des fois, elle me l'a remis un peu sous le nez puis je me raconte, je suis comme, des fois, on se rend pas content de ce qu'on peut dire ben, ça peut arriver qu'elle crie c'était grosse tâche tabarnak que si, arrête de m'en... Non, c'est que non. Mais effectivement, quand on est jeune, on est d'une violence implacable. Ça n'a pas de sens tout ce qu'on peut dire quand on est jeune. Non, mais c'est dégueu, mais oui, c'est vrai. Mais bon, après, je vous dirais, j'étais pas bien que ça, j'étais pas bien que la mante, mais bon. Ben non, mais c'est quoi la pire chose qu'elle t'a faite? As-tu un souvenir de ça m'avait dit ou elle m'avait fait ça? C'est comme si boire ça, ça m'avait mis en tabarman. Hum. Elle, elle avait dit ou fait... Je sais pas. Non, mais... La pire chose qu'elle m'avait faite, je sais pas, j'ai rien qui... Ah, ben c'était quand même doux à vous dire. Ben écoute, non, c'était doux. Après ça, en fait, la pire chose, elle était toujours de mauvaise humeur. Ça, c'est la pire chose qu'elle a faite. Tout le temps! C'est pas vrai. Ça arrêtait jamais. Ah non, c'est pas vrai. T'as pas le choix de la traiter de gros snorch à un moment donné. Effectivement. Puis, est-ce qu'elle reste à Montréal aussi ou elle est restée à Sherbrooke? elle reste à Sherbrooke. Elle est venue étudier un an à Montréal puis j'essaie de la ramener à Montréal. Que gars, c'est cute. G gars, c'est beau là. G gars, c'est qu'elle a du fun ici. Tu sais, Sherbrooke, c'est beau là. Tu penses-tu un jour à repartir toi là? Ce jour-là, n'est pas arrivé. N'est pas arrivé. Un jour peut-être, mais plus vieux. Plus vieux. Quand je serai plus casé, quand ma vie sera plus été, I guess, quand je voudrais peut-être avoir des enfants, quand j'aurai une blonde. Oui, c'est ça, parce que là, il n'y a personne qui occupe mon regard. Non, mais clairement, en ce moment, je n'irai pas à Sherbrooke, j'ai des amis qui viennent de retourner à Sherbrooke, qui sont de Montréal à l'origine, puis je te dirais que ça fait quelques semaines, puis trop, je vais le parler. Sans rien enlever à Sherbrooke, que j'adore, il y a peut-être des Sherbrooke qui nous regardent. Je suis aussi un fier représentant de Sherbrooke, c'est une ville que j'aime, mais c'est ça, je n'irai pas tout de suite, en tout cas, même. As-tu de la misère à ne serait-ce que dater? As-tu de la misère à tes relations avec les filles? Non, mais tu sais, ça a l'air con, c'est une vraie question, je ne suis pas obligé de répondre, mais as-tu une facilité d'approche par rapport à ça? Parce que des fois, on pourrait penser à Tart que ça doit être facile, il est beau, il est connu, Christ, ça doit être vraiment... Mais as-tu personnellement une timidité que c'est quoi ton approche par rapport à ça? Clairement, pour vrai, j'ai toujours été très timide avec les filles, ça a peut-être un peu changé dans les dernières années, je te dirais, mais quand même, j'ai une timidité qui n'est pas soupçonnée. Donc, souvent, c'est vrai qu'on va m'attribuer ou que les filles, les gens vont avoir certains préjugés envers moi, comme tu as mentionné, qui ne sont pas nécessairement fondés, même si je ne suis pas non plus le gars le plus introverti et tout, mais je ne suis pas non plus ce gars-là aussi qui a cette si grande facilité. Ça dépend, ça dépend pour quelle occasion j'en gâche, je ne sais pas. Est-ce que tu abordes de temps en temps? Des fois, une soirée, tu as du fun, tu vois une fille de ton goût, tu abordes-tu ou tu abordes jamais? Les filles? Non, les patères à l'entrée. Tu n'as pas l'impression qu'on dirait que je suis accroché après ma lampe depuis le début. Oui, c'est moi. Oui, on dirait que tu es suspendu par ton cuir chevelu. Pour les gens en audio, oubliez tout ce qui vient de se passer. Vous ne voyez pas. Il faut vous abonner aux vidéos. Non, mais oui, j'aborde. Oui, j'aborde. J'aborde, bien sûr. Je me fais aborder, j'aborde. Là, je sens qu'on joue sur la ligne. Oui, on joue sur la ligne. C'est très rare. Ma timidité, elle est là aussi. C'est rare que je m'ouvre sur ce genre de sujet-là. Je me dis tout le temps comment, à quel point il faut que je sois transparent dans mes sentiments. Parce que tu aurais peur que... Ce n'est pas du jugement, je veux juste bien... Peut-être que... Non, mais tu dis peut-être que si je m'ouvre par rapport à ça, ça pourrait peut-être... Je ne sais pas. Des fois, on dirait que... Justement, cette image-là que tu as de moi que tu peux penser que c'est facile avec les filles et tout, on dirait que... Des fois, je sens que j'aime ça l'entretenir pour... Je pense que je me protège d'une certaine façon. Je comprends. Bien oui, c'est super légitime de t'apprendre. Ça fait que... C'est ça. Ça fait que de dévoiler, de dévoiler mes... Je ne sais pas, mes petites failles ou mes petites insécurités par rapport à ça, c'est moins... C'est dur des fois. Puis je pense que des fois, ça peut me nuire aussi dans mes relations. Christophe! Mon gars, cette 30 secondes-là, on va continuer pareil le podcast, mais... Non, mais je trouve ça d'une belle transparence. Puis honnêtement, je comprends ton point, mais d'un autre côté, vois-tu, moi, je suis un gars, je suis aux femmes, j'ai ma blonde, j'ai eu envie de te donner un bec suite à ta phrase. J'ai trouvé ça cute au bout. Non, mais c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Tu le vois-tu, le clash entre... As-tu de la misère à gérer ça des fois, ce que tu représentes en tant qu'Olivier Dion et ce que tu représentes en tant que Oli, l'humain, l'ami? Est-ce que tu y penses souvent, donc, à ça un petit peu? Honnêtement, tout le temps. Tout le temps. Je pense que c'est une des choses qui, pour moi, est le plus difficile à gérer depuis que je suis connu, depuis que j'ai une certaine notoriété, depuis qu'on m'a... Des fois, je sens qu'on m'a attribué justement une certaine image, une certaine étiquette. Puis oui, je navigue à travers ça parce qu'à la base, je pense que je n'ai jamais été un gars qui débordait de confiance, de confiance en moi, surtout par rapport... Par rapport aux filles quand j'étais plus jeune, j'étais très timide et tout. Fait que là, je suis comme... Oui, je navigue là-dedans entre en dévoiler, entre être... Ce que je suis vraiment, ce que les gens pensent que je suis. C'est un peu la même chose en musique aussi, de tout. Non, non, non. Bien, j'allais juste dire, c'est vraiment intéressant. Est-ce que cette étiquette-là qu'on t'a collée, est-ce que... c'est... Tu t'es dit, ah, bien, les gens pensent ça donc depuis 2012, donc je me dois de me ranger un peu derrière cette étiquette. Est-ce qu'elle te plaît, cette étiquette-là? Elle me plaît parfois. Il y a des fois où elle me plaît beaucoup. Il y a des fois où je me rends compte qu'elle me nuit presque. Dans quel sens? Dans le sens que, justement, je n'ai pas l'impression de... je ne sais pas. Des fois, je n'ai pas l'impression de faire exactement ce que j'ai envie de faire. Des fois, j'ai l'impression de me plier à ça, de faire des choses parce que j'ai l'impression que les gens m'attendraient d'une certaine façon. C'est une chose que je suis en train de changer, tu sais, de plus en plus dans ma musique puis dans ce sur quoi je travaille en ce moment. Oui, oui. Mais oui. Et est-ce que... Autre question. Tu m'arrêtes quand tu veux cette année qu'on en parle. Je ne veux pas gratter le bobo. Je commence à transpirer un peu. Non, mais c'est parce que je continue de gratter pour vrai parce que je trouve ça super intéressant mais cette année, sans blague, on peut changer de sujet. Je te pose un peu la même question par rapport à ta musique. Est-ce que c'est une musique qui te plaît à 100%? Tu sens-tu que c'est... Est-ce que ceux qui te connaissent depuis le jour 1, depuis 91, sont comme... Oui, nous reconnaissons Olivier dans cette musique-là à 100% ou ça aussi, tu te dis un jour je vais changer ça tranquillement? C'est ça qui est drôle. C'est que ça dépend. Il y a tout plein de gens qui me connaissent et qui me reconnaissent dans la musique que je fais en ce moment ou que j'ai faite en fait dans le passé sans que moi, forcément, je m'y reconnaisse. Wow! C'est ça qui est spécial en fait. C'est que les gens m'ont souvent vu d'une façon très... très, très solaire en fait. Les gens, quand ils entendent des musiques de moi qui sont très positives, qui sont très solaires, ils trouvent que ça me va bien. Alors que dans la vie, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours écouté des choses qui sont beaucoup plus mélancoliques, beaucoup plus tristes, beaucoup plus sombres. J'étais très le heartbroken guy qui écoutait les chansons romantiques et tristes dans l'autobus et c'était comme mes mamans préférés de la journée, même si je me torturais. Moi, je me suis souvent plus retrouvé dans ce genre de musique-là. C'est ça, la musique un peu triste, romantique de John Mayer, de Damien Rice et de ces gens-là, mais c'est clairement pas la musique que j'ai faite. Mais en même temps, je m'y retrouve une fois de temps en temps et j'ai eu du plaisir et je pense que des fois, j'ai pris cette avenue-là parce que cette avenue-là, c'est dressé devant moi. Mais là, j'ai envie de plus en plus avec la suite de faire quelque chose qui me ressemble plus fondamentalement, de reconnecter en tout cas avec l'artiste plus pur en moi qui est en dessous de cette image-là un peu formative. Est-ce que c'est hot? Sincèrement, je trouve ça merveilleux ce que tu dis. Parce que moi, en fait, c'est une des choses, je pense que je te l'ai déjà dit, mais ça mérite d'être redit. Comme on parle tantôt de cette image-là que tu projettes parce qu'on a tous une image qui est projetée. Quand je suis revenu cette soirée-là, tu sens très belle. J'ai dit à ma blonde, il y avait Olivier Dion, on a jasé, on a déconné, on a niaisé, on a dit de la merde. Puis, je repluguais des choses qu'on s'était dites. Puis, là, on a demandé la confette, coudonc, Chris, comme dirait Mike Ward, il sort avec. Mais pour moi, j'étais tellement content, on dirait vraiment que c'était, je chantais la connexion, mais j'aime ces gens-là qui est la raison de mon podcast aussi. J'aime sentir que je suis connecté à un humain et non pas à quelqu'un qui joue à l'humain parce que nous sommes dans une loge, parce que je te sentais très, très, très extrêmement vrai. Puis, je tisse un peu des liens par rapport à ce que tu viens de dire de ce que t'es fondamentalement. Veux, veux pas, c'est là-dessus que tu vas aller te recoller. Mais j'imagine aussi que ça doit être dur aussi. On sort de Star Academy en 2012, t'as 19-20 ans, la machine embarque. Veux, veux pas, tu dois suivre quelques traces que tu te dis. C'est peut-être pas les miennes, mais j'y vais quand même. Non, mais clairement, puis c'est dur. C'est dur justement, t'es tellement, t'es jeune, puis il y a tout ça qui se passe. Puis à ce moment-là, justement, ça faisait quand même 2-3 ans que j'étais moins dans la musique. Parce que j'ai fait beaucoup de musique justement au secondaire quand j'étais ado, puis après ça, c'est Jep. Je faisais de la musique comme The Side. Je jouais, puis je chantais avec des amis une fois de temps en temps, mais je n'étais plus déconnecté. Fait que là, je me suis replongé dans Star Academy puis en sachant que je trippais sur la musique, que je trippais faire de la scène, que j'étais passionné de ça puis ça me faisait vibrer, mais en même temps, je ne me connaissais pas vraiment en tant qu'artiste puis je ne savais pas exactement ce que je voulais faire moi, parce que j'aimais toutes sortes de choses, mais ce que j'aime faire puis ce que j'ai envie de dire, c'est comment, c'était plein de questions puis là, tu te retrouves dans cette espèce de grosse machine-là qui justement, qui te crée une image puis à Star Academy, ça a été vite l'image puis en plus, il y avait toute l'affaire des bobettes.ca que j'étais mannequin à ce moment-là puis ces images-là qui ont ravagé le web puis j'avais des couvertures d'affaires de sexe-symboles puis là, on me voyait comme je ne sais pas quoi. Fait que là, tu veux comme, c'est le fun, c'est plein de dopamine, mine de rien, c'est plein de... c'est plein de... c'est hyper stimulant, tu sais, fait que tu surfes là-dessus puis tu... Mais là, tu fais comment? mais c'est dur de se trouver à travers ça, tu sais, parce que tu as plein de... justement, de reconnecter avec ce que tu es. Tu ne veux pas dire non parce que tu as envie de continuer à le vivre puis il y a des opportunités puis tu sais, OK, je vais prendre cette porte-là puis je vais l'essayer puis c'est ça. Puis ça mène au point où est-ce que moi, j'arrive aujourd'hui à faire comme, OK, bien, tu sais, j'ai fait ça, puis ça m'a amené plein d'expériences extraordinaires, tu sais. Puis en même temps, ça m'amène aussi au point où est-ce que je me suis dit ces opportunités-là vont faire en sorte qu'un jour, je vais pouvoir arriver à faire mes choses que j'ai envie de faire, tu sais, puis produire comme j'ai envie de le faire puis c'est un peu ça qui arrive en ce moment, tu sais, fait que c'est bien. Puis y a-tu des choses que tu regrettes que ce soit professionnel ou dans ta vie personnelle? Y a-tu des choses que tu te dis, Chris, ce moment-là, j'avais dit oui ou j'ai fait tel contrat puis est-ce que ça m'a appris que comme plus jamais je ferais ça parce que j'avais dépassé ma ligne personnelle, justement. S'est-tu déjà arrivé ça que tu l'as senti? Pour faire plaisir ou... Plus ou moins. J'ai jamais eu de regretter tant que ça d'avoir fait des contrôles ou accepté différentes choses. Je me suis rendu compte quand j'ai fait The Island en France. Oui. C'est une émission de... Est-ce qu'on est 15? On était 15 personnalités, célébrités à devoir survivre sur une île déserte puis on se filmait. C'était une téléréalité donc où est-ce qu'on se filmait de l'intérieur? On avait chacun des GoPro puis on se filmait puis il fallait survivre. Donc, il y avait un aspect de téléréalité où est-ce que... Moi, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Je suis pas... Justement, des fois, je suis comme... Être devant la caméra à ce qu'on observe tous mes faits et gestes, c'est quelque chose qui me rend anxieux justement. Fait que c'est pas... C'est pas ce que j'aime le plus. Je me suis rendu compte que là, c'est peut-être pas mon enfant. C'est peut-être... C'est peut-être pas... Anyway, c'est peut-être pas ce truc-là que j'aime faire. Ça a été un des projets que je me suis dit comme... Mais en même temps, l'expérience était assez fabuleuse. Oui, c'est ça. De trouver sur une île pendant 15 jours. Puis est-ce que... J'imagine, est-ce que tu... Là, je te parle zéro de profession... Je te parle pas de musique, je te parle pas de projet, contrat quelconque. Est-ce que par contre, dans ta vie personnelle, avec tes chums, tes amis, tout ça, as-tu une facilité à faire... Non, moi, ça me tente pas d'y aller. Ou si tout le monde y va, t'es comme... Ah, OK, moi aussi, je vais y aller. Ou t'es capable de mettre ton pied à terre. Puis... Ou ben non. Ou ben non, c'est pas... C'est parce qu'à travers ça, il y a quelque chose qui est très fort chez moi qui s'appelle le faux mot. Le fear of missing out, qu'on appelle. Oui, oui, oui. Je suis excellent là-dedans. Fait que je vais souvent avoir de la misère à dire non pour aller faire des choses. En même temps, moi, j'aime ça quand même. J'aime ça quand on fait les activités, quand on s'amuse, quand il y a des événements et tout. Puis oui, souvent, non, mettons que je me sens fatigué ou quoi que ce soit puis il y a quelqu'un qui me propose quelque chose, je vais y aller. Je suis un peu influencé à ce niveau-là. Est-ce que tu trouves... Tu sais, moi, pour de vrai, je t'agace bien gros, là, tu sais, quand on se texte, tu sais, puis... Un, c'est vrai, parce que je reviens à ton image de beau garçon. On t'a peut-être trop placardé aussi quand tu n'avais que 19 ans puis en plus, quand ils ont sorti des images de quand tu étais mannequin, veux, veux pas. Et que j'ai entretenu aussi, là, tu sais. Oui, totalement. J'ai les full entretenus puis je l'entretiens encore, I guess. Oui. Mais oui, continue. Non, mais tu sais, parce que je veux pas... Tu sais, des fois, je suis comme... Je veux pas... Je veux pas me plaindre de quoi que ce soit puis c'est pas de la faute à personne, tu sais. Je suis comme... C'est ça, c'est l'expérience. Oui, oui, totalement. Mais est-ce que ça te pèse des fois? Est-ce que tu... Y a-t-il des moments, des fois, que tu déconnecterais un petit peu ce filage-là par rapport à qui tu es? Est-ce que tu te mets une pression aussi par rapport à peut-être le gym, ton alimentation? Est-ce que des fois, tu as envie d'être plus lousse ou, ben non, t'as une génétique de feu? Est-ce que ça te met une pression, ce fameux côté-là? Ben, écoute, ça me met... Je sais pas si c'est ce côté-là qui me met une pression ou c'est moi qui me la mets, tu sais, par rapport au sport, par rapport à l'entraînement puis à l'alimentation. J'ai toujours aimé avoir un mode de vie assez sain puis l'entraînement, je me suis quand même vite rendu compte qu'au-delà du paraître, ça me fait vraiment du bien, tu sais. Ça a été une des affaires très dures dans la pandémie de ne pas pouvoir faire de sport, tu sais, autant que je le voulais, comme le sport, ça m'alimente de bien des façons, mais oui, non, je veux dire, clairement, oui, il y a des moments où j'aimerais ça juste déconnecter puis de, tu sais, je pense que de plus en plus en vieillissant, je viens moins me soucier de ce que les gens pensent puis de faire les choses pour les autres, mais je veux dire, on le fait toujours un peu puis c'est pas toujours évident, mais oui, clairement, clairement, ce serait génial de pouvoir, tu sais, quand t'arrives au point où est-ce que tu fais vraiment toutes les choses comme tu as envie de les faire pour toi puis sans te demander « Ah, mais lui, vas-tu aimer ça? » Ou « Elle, vas-tu aimer ça? » Ou comment tu sais? Ben, c'était… T'es-tu là-dedans un peu, toi? T'es-tu ou pas du tout? Non, là-dessus, si il y a une chose que je connecte avec toi, c'est le côté sex-symbole, ça, c'est certain. T'es bien faim de le rappeler, c'est bien gentil. T'avais même pas besoin de le mentionner, Claude. Ben non, je suis pas là-dedans, mais c'était ma prochaine question parce que moi, non, je suis zéro dans le regard des autres, mais puis des fois, tu sais, je pense à mon bon ami Jay Dutemple, exemple, je me souviens quand on était, on faisait la tournée de l'école de l'humour, ça, ça le fâchait, des fois, il y a des gens qui venaient nous voir, mettons, puis ils me disaient « Toi, t'es drôle », puis il a regardé Jay puis il disait « Toi, t'es beau, c'est pas quelque chose que je vais t'apprendre », mais on savait qu'il l'avait trouvé aussi drôle que moi, c'était pas ça le point, mais ça venait le choc à mes coulisses des fois puis je me souviens qu'il s'habillait plus lousse sur scène, il voulait pas que les gens voient qu'il était modifié, qu'il était en forme, il voulait vraiment mettre, il voulait enlever le focus là-dessus, ça a-t-il déjà fait partie de ta vie, est-ce que ça fait partie encore de ta vie, ça, vraiment, de vraiment bien réfléchir à comment tu vas t'habiller pour vraiment qu'on mette l'accent sur ta voix et non pas sur le « On s'en crie ça, même s'il chante moins bien, il est beau puis on y va », est-ce que tu l'as déjà ressenti ça ou est-ce que tu le ressens encore? Oui, mais la vérité, moi, c'est que j'ai toujours eu de la misère à me départir, c'est comme, ça me gosse, ça m'a toujours gossé, ben, ça m'a toujours gossé, moi, j'ai toujours trouvé ça lourd des fois que les gens me disent que je suis beau, que je suis beau parce que souvent, je me trouve pas nécessaire, il y a bien des moments où je me trouve pas aussi beau que les gens me trouvent beau, donc j'ai de la misère à me, j'ai quand même envie que les gens me trouvent beau dans la vie. Oui, c'est comme, c'est normal. Non, non, mais c'est comme, je suis comme, oui, je veux, je veux, je veux, j'aimerais ça que les gens focusent sur autre chose quand même temps, si il y a un petit côté de moi insécure qui dit comment, je veux quand même pas qu'il fasse comme un criss aussi après un coup de vieux où il est rendu moche, c'est vraiment étrange, ça fait que c'est une espèce de dualité là, carrément. Est-ce que tu irais jusqu'à, tu sais souvent là, encore là, j'aborde un sujet où rapidement les gens vont se braquer, on fait non, t'es-tu fou tabarnak, mais je te parle pas de mettre 160 000 piastres de botox quelque part, mais il y en a des fois à qui tu parles, puis à cause de leur image publique, ils sont comme, bien moi pour vrai, en vieillissant au besoin, je vais peut-être aller faire, ça paraît même pas tellement c'est minime, puis je trouve que c'est comme un tabou dans notre société, alors que si on savait le nombre de gens qui vont faire des petits top shop, on serait très étonné. C'est-tu des choses des fois à laquelle tu penses de dire peut-être dans 5-10 ans, si un jour j'ai besoin des mini-affaires dans 20 ans, ou bien non, t'es comme, non, non, quand même pas, Chris, j'aurai le body que j'aurai toujours toute ma vie. Non, j'ai jamais pensé à ça vraiment pour moi. Moi, c'est l'affaire qui m'agouisse un peu, si un jour je perds mes cheveux, mon père perd un peu ses cheveux, je suis comme, il y a la greffe de cheveux, ça pourrait être une option. Ah ouais, mais là-dessus, je perds un peu. Non, je ne suis pas trop, non, mais c'est vrai que t'as raison qu'il y a beaucoup plus, c'est de moins en moins tabou, tu regardes les jeunes aujourd'hui, comme les jeunes qui sont plus jeunes que nous autres, qui déjà à 20 ans, 21, 22, ils font attention à leur vie. Oui, c'est sûr qu'il faut quand même vivre, c'est pour ça que je te disais plus dans 10 ou 20 ans, puis encore là, t'aurais quand même juste 40 ou 50 ans, mais c'est parce qu'il y en a que l'image publique est tellement forte, mais toi, t'as quand même pas cette pression-là. Écoute, je peux pas dire jamais, mais on verra en ce moment. En ce moment, c'est clairement, non, c'est pas quelque chose. Les cheveux, les cheveux. C'est les cheveux, plus les cheveux. Les cheveux, c'est une de mes grosses sources de l'angoisse. C'est-tu commencé? Il y en a, ça commence à 25 ans, là. Ben, écoute, non, mais des fois, j'ai peur que ça commence, mais ça semble assez stable. Faut pas trop en parler d'après moi, d'après moi. Ouais, c'est ça. Non, mais toi, t'es parti tes cheveux ou ton père? Ben, j'ai commencé, ici, t'as ses côtés un petit peu, là. Moi, t'éteignes un peu par en avant, là. Non, mais même pas parce qu'il pousse pas dans ce sens-là. Je pourrais même pas m'en sortir, mais non, mais faut que je fasse, mais je sens que j'en ai déjà moins épais, on dirait. Ouais, c'est ça qui arrive, hein. J'adore qu'on parle de ça. Ben oui, mais écoute, non, mais mes amis, on parle souvent, j'ai plusieurs amis qui perdent beaucoup leurs cheveux, puis j'ai des amis qui les perdent pas, mais que dalle, tu sais, fait que c'est comme, c'est la guerre, c'est l'injustice, c'est une grande injustice chez les hommes. Ouais, mais toi, t'as quand même d'autres côtés positifs que probablement. mais je collecte, moi je collecte, je fais partie des, je suis collecte, moi je suis. Allez, j'en reviens à quelque chose que t'as dit tantôt qui m'a interpellé, parce que moi-même, je l'ai ce petit côté-là quand tu disais que souvent, la musique que tu consommes est quand même plus dark, plus mélancolique, tu sais, comme moi, les gens, pogneraient ma playlist puis jamais qu'ils pourraient l'associer à ça clairement, c'est à Sam, tu sais, moi c'est un état d'esprit qui me plaît énormément, j'aime être en gang, mais je suis assez loup solitaire, j'imagine que ça t'habite encore beaucoup ou c'était plus secondaire ou est-ce que maintenant, t'écoutes encore de la musique un peu plus mélancolique ces affaires-là? Beaucoup, oui, quand même, oui, beaucoup, mais moins, pas moins, en fait, j'écoute quand même beaucoup plus de pop qu'avant, tu sais, du top 40, j'en écoute quand même, oui, j'en écoute plus qu'avant, je me rends compte que des fois, justement, quand je suis dans un mood un peu plus tristounet, de me clencher de la grosse musique un peu déprimante, ça m'aide pas tant. Avant, ça me faisait du bien, on dirait que je cultivais ça, je me torturais, je suis comme dans l'autobus, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas où ça, je suis comme, bon, ça va faire, on va écouter, mais non, mais j'aime encore, j'aime encore beaucoup ça, oui. Est-ce que t'écris des fois, comme des tunes, as-tu des choses que tu n'as jamais sorties, justement, peut-être comme tu disais tantôt, par peur un petit peu pour le moment, tu sens que ce n'est pas le meilleur timing par rapport à ton image ou ce que tu fais habituellement, as-tu des choses que tu gardes cachées dans ton jeu que tu dis ça, un jour, je vais toujours bien le sortir de mon cœur, restez-tu ces affaires-là. L'enseignement, j'ai plein de chansons décrites qui sont vraiment différentes de tout ce que, de plus que les gens ont entendu de moi auparavant. Oui. Très, très différentes aussi de ma dernière chanson, tu sais, Rendez-vous que j'ai sorti. Oui. Rendez-vous que j'ai sorti, à toi, à la base, je ne pensais peut-être pas la sortir ou jamais la sortir, je ne pensais pas qu'elle allait se retrouver sur un album. C'était vraiment une ovni, tu sais, parce que ce n'est plus vraiment le genre de musique que j'ai envie de faire, mais en même temps, je ne me ferme jamais de portes, tu sais, comme les... Puis pour moi, je suis le genre de musique. Ce n'est pas le style que je préconiserais en ce moment, en tout cas, même si c'est une chanson que j'adore, c'est la raison pour laquelle j'ai sorti. C'est un texte qui me parle beaucoup. Mais c'est ça, tout le reste de l'album, c'est beaucoup plus organique, c'est beaucoup plus mélancolique, c'est plus sombre, puis éventuellement, c'est ça que j'ai envie de sortir. Je voulais... C'est ça que je prévoyais sortir, en fait, juste avant la pandémie. OK. Puis la pandémie a un peu changé... Ça a changé beaucoup de plans, ça a changé beaucoup de plans, puis beaucoup de... Ouais, j'ai beaucoup de choses en termes de relations de travail aussi. Fait que... Fait que j'ai juste décidé de l'attendre, en fait, avant de sortir ce genre de matériel-là. Je comprends. Ça verra le jour. Je le souhaite. Bien, on le souhaite aussi avec grand plaisir. Puis tantôt, on a parlé un petit peu de ta relation avec ta soeur. Qu'est-ce qu'il y en a maintenant? Est-ce que ta relation, exemple, avec... Prenons ta maman, Prenons ta petite maman qui a fait tes boîtes. Oui. Tu auras changé quelque chose, ta relation avec elle, avant et après la séparation ou fuck out? Oui, clairement. Bien, clairement. Je veux dire, tu sais, ça va faire... Ça fait déjà six ans, mais je pense que... Je pense qu'on est plus proche. Je pense que ça m'a rapproché mine de rien de mes deux parents. Des fois, des fois... Des fois pour le mieux, des fois pour le pire, des fois, je te dirais... Non, mais ça change. Clairement, ça a changé, en fait, notre... 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 Notre relation, de... De parents à enfants. Moi, j'ai... C'est vraiment ça que... Mon impression. Mais clairement, ça nous a permis, en fait, de passer beaucoup plus de temps ensemble. Puis, puis, tu sais, avec ma mère, on a fait un voyage. Elle était venue voir quand j'étais à Paris, justement. Puis on était... On a fait un voyage mère-fils. On était partis deux semaines. On a fait Paris puis on est allés à Londres aussi. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'aurais probablement jamais fait tout seul avec elle si mes parents étaient restés ensemble, tu sais. Puis même chose, tu sais, c'est la même chose avec mon père. Ça fait que ça... Justement, ça a créé des... Ça a clairement forgé des relations différentes. Mais puis je dis pour le meilleur, pour le pire, pour le mieux, c'est sûr. Est-ce que... Oui, c'est ça, parce que pour le mieux, j'en déduis, c'est qu'est-ce que tu viens de dire par rapport aux discussions, les voyages, puis tout ça. Quand tu dis pour le pire, tu veux dire qu'il y a peut-être eu des frictions à un moment donné ou qu'est-ce que tu veux dire par là pour le pire? Bien, c'est... En fait, sinon, c'est de voir tes parents dans une position dans laquelle tu n'as peut-être jamais vu au pire. Vulnérable. Quand tu se perds dans une certaine vulnérabilité, insécurité, ou est-ce que là, justement, on dirait que ton rôle change un petit peu par rapport à eux. Ça fait que ça change. Tes parents, sont-ils un peu tes confidants? Il y en a que les parents, des fois, sont un peu comme « meilleurs amis » aussi dans certaines situations. Il y en a que c'est comme « Jamais, tabarnak, m'a parlé de ça à mes parents. Y a-tu déjà eu des moments de ta vie peut-être heureux ou malheureux, peu importe, que tu te dis « ouais, ça, de long en large, j'ai tellement eu de longues conversations avec ma mère ou mon père. » J'ai souvent eu des bonnes conversations. Mes parents ont souvent été mes confidents. Je leur ai souvent parlé de mes soucis, de mes tracas quand j'étais jeune et tout. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. J'ai cette chance-là d'avoir cette relation-là avec mes parents. Parce que je me souviens que c'était pas... Mes amis, dans le temps, me disaient qu'eux autres ne parlaient pas nécessairement de tout à leurs parents. Je te dis « comment? » Ça doit être... Clairement, ça doit manquer quelque part. C'est le fun. C'est le fun de pouvoir avoir la vie de tes parents sur des choses que tu vis au quotidien et des choses de la vie. Parce que oui, on a nos amis, mais les parents, c'est les parents. Ben oui, c'est pas mal eux qui t'ont conçu, je te dirais. C'est pas mal ça. La vieille ça, c'est nous autres des fois qui leur donnent des conseils. Facebook, maman, ça marche comme ça. Oui, c'est ça, exact. Tu devais être encore le guide électronique de tes parents par rapport aux réseaux sociaux à l'heure où on se parle. Tantôt, tu me parlais de patience pour monter des meubles. Patience pour aider mes parents avec leur affaire électronique, ça, j'en ai pas du tout. Je suis pas bon là-dedans. Tu délègues Frédéric, ta soeur pour compléter le tout? J'essaye, j'essaye, mais elle non plus est pas très patiente. Souvent, c'est moi qu'il faut qu'il y ait jusqu'au bout. T'es capable? Oui, oui. Ah oui, je te comprends. Ma blonde, son père, je te le dis, ça a deux, trois, elle est remplie de bonnes intentions. Elle dit, OK, là, j'ai bien dormi, je suis patiente, puis, tu sais, mettons, parce qu'on est descendu dans le coin de Québec, puis là, on a comme dormi chez ses parents, puis là, samedi matin, tu sais, son père appelle la semaine, c'est comme, là, j'aurais besoin pour ma tablette, tu sais, elle est prête mentalement, oublie ça, le rendu au samedi matin après cinq minutes, non, c'est, ils se souviennent jamais de son mot de passe. Il n'y a rien de pire, les maudites tablettes, c'est l'enfer. Pourtant, 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 c'est assez user-friendly, un maudit iPad. Allez, as-tu un petit côté, parce que, comme je l'ai dit aussi, dans mon intro, on n'a pas eu encore le privilège de veiller ensemble, je ne sais pas, es-tu part animal un peu, ou tu es quand même assez rangé? Je ne suis pas, je ne suis pas pire. Assez-tu ta face, mon gars. Je ne donne pas ma place, justement, là, je suis comme, des fois, je me dis, bon, prendre un break, là, en ce moment. Non, 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 je n'aime pas ma place, je peux être tranquille, là, des fois, là. Mais, quand on a du fun avec nos amis, je peux être aussi la bougie d'allumage. Ah oui, tu peux être la personne qui amène les autres sans dire dans le pétrin, mais dans le gros fun, là. Jamais dans le pétrin, jamais dans le pétrin. Non, mais dans le gros fun, je suis quelqu'un qui aime ça avoir du fun, quand on fait le party, puis en fait, j'aime ça profiter des moments, pour vrai. Fait que, quand j'étais avec ma gang, quand on était avec les boys, puis on a du fun, ben, on a du fun, c'est le fun. Toi, t'es du party un peu, tu dis que t'es un loup solitaire. Oui, ben oui, ben moi, c'est tout ou rien dans la vie. Fait que, soit que je pars à 10h15, mais si je reste, je vais partir à 3h30, les lumières vont être allumées, puis s'il y a un after, ça se peut pas. Tu sais, moi, quand j'ai gagné, mon Olivier a découvert de l'année, en 2019, je suis resté au party un peu, puis là, le monde, ils sont pas habitués de me voir tant que ça, comme Chris Breton, tu vas bien rester un peu pour fêter ça, tu sais. Ben oui, je reste en tabarnak, je me suis couché à 6-7h du matin, il y a eu un party après le party qui a fini à 5-6h, tu sais, c'était short. C'est comme ça. On se ressemble là-dessus, moi aussi, c'est tout ou rien, je vais pouvoir des fois skipper, mais tu sais, si on a du fun, la soirée, puis justement, puis ça part d'un after, le petit fou bon en back, d'accord, t'as peut-être avoir du fun, on va y aller. Tu sais, es-tu toujours debout, ou bien non, t'es-tu la personne qu'il faut quand même prendre par le bras, « Hey, Oli, c'est fini, on s'en va, là. » Non, 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 ça, jamais, ça, jamais. Tu vois, c'est au moins toujours… Toujours droit. Toujours droit. Non, 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 mais ça va, oui, j'ai pas, j'ai pas, ça, c'est bien. C'est assez rare que tu vas me tirer par les jambes pour sortir de quelque part. Faut pas te tirer par les cheveux parce qu'il ne faut pas que t'en perdes, Stine. Surtout pas, surtout pas. Mais on arrête d'en parler, ça pourrait accélérer le processus. Exactement. J'en ai-tu autant que Tato? Je pense que oui, on checkera au début. Est-ce que tu te souviens de ta première, de ta toute première brosse ou peut-être bière à cet âge-là, c'était ta brosse aussi, avec qui, quel moment, pourquoi? À l'époque, on était, il y avait un bar qui s'appelait le Well Pub à Sherbrooke, c'est sur la Wellington, c'est au centre-ville de Sherbrooke, OK? Ils vendaient la bière à 1,50 les vendredis soirs. OK. Ça, on n'était même pas majeure, c'était comme, on avait, je pense que ma première brosse justement, c'était à 16 ans dans ce bar-là, c'est à l'époque des fausses cartes. Puis, c'était la bière, tu sais, avec 20 piastres, tu faisais ta soirée, tu sais, c'était comme, Ça, ça a été les premières grosses, grosses pires. tu l'as tué. 50 la bière, c'était quand même pas mal. Ben oui, tu l'as tu échappé en 10 minutes ou tu as quand même su l'étirer un peu? Non, tu l'étires un peu jusqu'à temps que ce soit ton vocabulaire, que c'est, tu sais, je suis, 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 c'est un petit, en fait, il n'y a plus de soleil dans mon puits de lumière. Voilà. J'ai la lumière que j'aurais pu avoir depuis le début du... C'est ça. Fait qu'on va, vu qu'on recommence l'enregistrement. On commence sur, on peut commencer. OK. On va me faire un sandwich puis on... Ah oui, le petit rayon. Si j'étais son soleil et quelqu'un dans sa lit... C'est là, c'est là, ah oui, ah oui. J'allais dire, quel genre de type d'ami que tu es? Es-tu le type qu'on appelle quand on a besoin d'un pep talk? Es-tu le gars qui fait des lifts, qui aide à déménager? Es-tu le gars toujours en retard? C'est quoi ton rôle dans ta gang? Mon rôle dans ma gang, ben écoute, je suis le gars qui peut être en retard. Je ne vais pas commencer par ça. Non, 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 mais pour vrai, c'est le gars qu'on peut appeler quand on a besoin d'un pep talk. Je suis souvent là quand mes amis ont eu le cœur brisé dans les données et dans les années, j'étais souvent là pour les écouter, pour les aider. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est parce que j'avais tant de conseils. J'ai-tu eu le cœur brisé aussi souvent, moi, dans ma vie? Peut-être, c'était pour ça. Non, non, mais non, c'est ça, oui, puis le gars qui met un peu d'ambiance dans les soirées, avec mes amis proches, en tout cas, c'est sûr, parce que clairement, je peux être aussi différent, tu sais, je veux dire, quand je suis avec ma gang de chums, avec des gens avec qui je suis bien, en confiance, qui me connaissent et que je connais depuis des années, je ne suis clairement pas le même gars que quand j'arrive dans un party avec des inconnus, j'ai mon côté un peu plus… un peu plus introverti, l'image va prendre sa place. Sauf avec les gens avec qui ça connecte incroyablement, naturellement, comme toi, le centre-belle. Le fameux centre-belle. Est-ce que tu… Est-ce que tu… C'est ce que j'allais dire, en fait, pour reprendre tes mots, est-ce que justement, tu n'es pas obligé d'en parler si tu ne veux pas, as-tu déjà eu, comme plusieurs d'entre nous, certains épisodes où, amoureusement, ça a été un peu de la merde, ce qui fait en sorte que tu as l'impression que ça peut teinter un petit peu le fait que tu ne te rembarques pas aujourd'hui dans ton relation? Probablement, oui. On est là. On est là. Le collier du cœur avec Sam Breton. Mais tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne veux pas, là? Non, non, mais écoute, ben oui, j'ai eu différentes relations dans ma vie. Il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui ont marcheté, il y en a qui ont été très compliqués. Mais je me rends compte qu'il y en a beaucoup les plus intenses, c'est celles avec lesquelles je me suis fait plus de mal, qui n'ont pas nécessairement fonctionné. Je pense que c'est vrai que c'est peut-être celle-là qui laisse le plus de traces, souvent. Toi, tu n'as pas connu ça, tu as trouvé l'amour. Ben non, j'ai connu ça, moi, des peines d'amour, franchement. Ben oui. Ben oui. Ça ne va pas des années que tu étais avec la blonde? Ben oui, j'ai repris. Maintenant, tu refais confiance, tu rembarques et tu te dis, garde au pire, la mort viendra me chercher. C'est de rester positif, c'est ça qui est le fun. C'est ça, exact. Ben oui, c'est ça, mais tu as l'impression que c'est ça que ça pourrait… Ben c'est sûr qu'il y a une peur, comme moi, je pense qu'on a tous des amis, moi, j'en ai des chums de gars qui sont comme, non, non, moi, c'est fini, tabarnak, puis il y en a qui se barrent en partant. Il y en a, il s'essaye, mon gars, je pense qu'il n'y a pas une semaine qu'il ne rencontre pas. Je sais. Puis ils sentent que c'est… Puis c'est drôle parce que… Comment je te dirais bien ça? Il y en a qui c'est comme les relations de merde que j'ai eues, comme tu disais tantôt, que ce soit intense ou pas puis qui ont pris fin, il y en a plusieurs des fois qui vont reconnaître que c'était de ma faute, à ce moment-là dans ma vie, je n'étais pas là, j'ai été une merde, je ne parlais pas. Des fois, est-ce que tu t'auto-tapes sur la tête des fois par rapport à ça? M'a-tu flageur? Ben oui, clairement, il y a des moments, il y a des choses fait que je te m'appelais, puis ça je me dis, bon ben tu sais, si c'était à refaire, tu sais, de ne pas te lancer, tu sais, souvent quand tu as des doutes au premier abord, ce n'est jamais nécessairement un bon signe, mais tu veux l'essayer puis justement, ça ne mène pas à quelque chose puis d'autres moments où justement, tu as des énormes crush puis tu as l'impression que c'est réciproque puis que ça peut être magnifique puis finalement, ça ne mène à rien fait que ça, c'est souvent… Ah non, puis oui, clairement, moi aussi, j'ai des amis qui cherchent et qui cherchent vu que ça fait, tu sais, ça enchaîne les dates, ça enchaîne les dates puis à chaque fois, c'est comme, il y a un énorme potentiel, tu sais, comment, Chris, voyons, tu pourrais t'envoi en amour avec… C'est ça. Ça serait pratique en même temps, tu sais. Mais non, c'est ça, moi non, je ne suis pas de même justement quand, après une relation où est-ce que je me rends compte que ça a plus ou moins fonctionné, ben, ça va peut-être être plus long avant de… avant de me rembarquer puis ça a été un peu sûr la dernière, je te dirais. La dernière a été quand même assez longue et tumultueuse. Ça m'a mis un moment avant de faire comme, je suis bien tout seul puis la prochaine fois que je vais essayer quelque chose, je vais être vraiment sûr de ma chale. et avec raison puis qu'est-ce que tu penses, j'ai déjà reçu Laurence Castera sur le podcast puis il disait, moi des fois, plus jeune, tu sais comme des fois, je reviens à ce que tu disais tantôt, là tu sais, les turns plus dark, là tu sais, il disait des fois je faisais exprès puis j'espérais vivre le malheur des autres pour m'inspirer en écriture puis des fois, est-ce que quand tu es triste, quand tu as vécu quelque chose qu'évidemment tu n'as pas voulu, tu te dis, ben au moins, Chris, je vais toujours bien chier une bonne toune par rapport à ça. J'espère tout le temps, je me dis, j'espère que cette peine n'est pas en vain. Non mais c'est comme, calé, ça va servir à toi au moins, c'est sûr. Elle vient de me rapporter du cash à cette petite relation-là. C'est clair, c'est clair. Est-ce que quand tu es trop heureux, ça paraît con à dire, est-ce que tu crées autant du positivisme ou quand tu es trop heureux, tu as de la misère plus à écrire? Oui, clairement, je suis tout le temps plus inspiré quand c'est plus, parce qu'on dirait quand c'est plus sombre, quand c'est plus triste, c'est déjà plus beau, c'est déjà un peu moins, un peu moins kitsch, c'est plus facile de façonner les mots de la façon que tu veux. Ton processus créatif, c'est-tu entre deux grichis que j'ai un flash ou ben non, il faut que tu t'isoles, il faut que tu ailles loin dans un chat, des fois on entend ça. C'est quoi ton processus à toi pour te rendre à certaines créations musicales? Non, c'est plus des flashs en fait, c'est des notes. OK. C'est des notes quand tu as une idée qui te passe en tête, c'est génial, mais j'ai des milliers de notes qui ne sont pas finies ni abouties. Ah oui, c'est très intéressant. J'aime aussi beaucoup le mémo vocal, tu sais, le petit, ça je trouve ça super pratique. J'imagine que toi aussi, quand tu as des flashs, tu vas t'enregistrer ça. Absolument, absolument. Des fois, je me réécoute, je suis comme tabarnak, je me souviens que j'étais à la jeune, mais je m'écoute, j'ai l'air chaud red, je ne comprends même pas ce que je dis, ben je comprends, tu comprends ce que je veux dire, mais des fois, les notes, c'est de la style d'ombre. Non, mais c'est le fun de ces moments-là, par exemple, parce que tu as l'impression d'être dans une espèce d'espace de génie créatif parce que tu es ah, ça y est, puis après ça, tu es comme bah boy. Ah oui, c'est catastrophique. Puis, c'est intéressant, c'est aussi ce que tu dis, ton côté procrastinant. Ça ne veut pas dire que des fois, tu te pongues souvent le cul, que tu n'es pas travaillant. Des fois, les gens mélangent les deux choses, mais tu arrives, de ce que j'en comprends, tu as une certaine facilité à écouter la télé en mangeant une pide puis en disant les notes, je les rassemblerai une autre fois. Oui, moi, j'ai une certaine facilité à repousser tout ce qui n'est pas à faire tant que je ne suis pas dans l'urgence de faire la chose, tu sais. Donc, un gun s'attend, puis c'est comme ça peut attendre. C'est pour ça que la pandémie n'a pas été très, très évidente à ce niveau-là, je te dirais, parce que je n'avais jamais vraiment d'urgence de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que ta mère est venue faire tes boîtes, d'ailleurs, 48 heures avant ton déménagement. Exactement, exactement. Puis, tu as dit au tout début du passe-casse, tu as dit le mot philosophe, tu l'as envoyé un peu à la blague, est-ce que c'était 100% de blague ou si tu as réellement un petit côté philosophe ou tu arrives rapidement à relativiser dans la vie? À mes heures, à mes heures. Oui, puis j'aime bien, j'aime bien avoir ce genre de conversation-là un peu philosophique avec mes amis. Je pense que je suis plus un gars de deep talk qu'un gars de small talk. C'est pour ça que plus avance le podcast, on dirait que plus je me sens à l'aise au début, c'est comme toutes les petites entrevues, les petites affaires, j'ai toujours besoin de la misère à comprendre pourquoi le monde veut savoir ça. On va. Pose-moi tes grosses questions en voyant sur ça. OK, grosse question. OK, attends une minute, est-ce que tu as dit? OK, Jean-Paul Sartre a dit. Ah, voilà. Alors. OK, grosse question. La mort, un classique. La mort. As-tu peur de la mort? As-tu peur de la mort? J'avoue que je suis un peu à fret. J'ai peur de la mort. Ça dépend des jours, je te dirais. Comment ça? Non, 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 non. Honnêtement, non, il y a des moments où je me dis que j'ai pas peur de la mort puis le jour que ça va arriver, ça va arriver puis autant que possible, je le sentirai pas puis m'en rendrai même pas con. Non, non, mais non, j'ai pas peur de la... Je sais pas, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de quoi? C'est donc bien flou parce que comment ça dépend des jours? Comment ça dépend des jours? Je pense vraiment que ça dépend de comment... Écoute, tout est tellement relatif à notre état d'esprit, man, puis à notre état de bien-être. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable comment que... C'est ça. Comment que... Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des moments où il y a des moments... Toi, tu es sur la mort, c'est quoi cette question-là? Là, on est trop... Là, on est à un niveau où on te coche trop bien. Non, mais c'est toi qui a dit une journée oui, une journée non. C'est sûr que si tu gagnes un Félix, tu n'as pas envie de mourir. Le lendemain, si tu t'es dans l'orteil, tu n'as envie de mourir. Mais non, on pourrait répondre à la question. Je pense que non, je n'ai pas peur de la mort. Non, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur. En même temps, si je pense trop, peut-être que je ne peux pas trop y penser. Fait que oui, tu sais, c'est quelque chose que je retiens, une des nombreuses choses que je retiens de notre conversation, c'est que tu es influençable. Tu es influençable de ta personne, tu es influençable de ce qui t'entoure aussi. Il ne faut pas parler de cheveux, ça peut accélérer la perte. Si on parle trop de la mort, tu as l'impression que tu pourrais… Ça peut peut-être accélérer sa venue. Accélérer. As-tu… Je vais y aller avec une question plus générale. As-tu confiance en toi? Ça dépend des jours aussi. C'est vrai. Tabarnak. Non, mais c'est vrai, ça dépend des jours. Il y a des jours où je me sens comme le roi du monde. Vraiment. Quand? Dans le roi du monde. Quand ça va bien. Non, mais tu sais, il y a des jours où tu as l'impression que ça va bien. Ça dépend vraiment des sphères de ma vie. Je ne sais pas. Il y a des moments où je me sens en confiance par rapport à ce que je fais, par rapport à… Ça dépend. Il y a des moments où c'est plus compliqué. C'est les hauts et les bas. Ça devient trop sérieux. Je n'aurais pas dû te demander de me poser des grosses questions. Non, mais je t'ai quand même posé de bonnes grosses questions durant le podcast. Tu as bien répondu. Oui, c'est super. Mais là, fais-tu ce que je réalise dans les quatre dernières minutes et que je te jure, ça achève. Je pense que, non seulement tu as peur du jugement, mais je pense que tu te juges vite en crise aussi. Ah, tellement. Mais oui, ça n'a pas de sens. Parce que ta réponse, ta réponse n'est pas mauvaise. C'est juste que tu arrêtes vite et que tu te dis « Oh, esti! » Je ne réponds pas à ça. Mais dans le fond, c'est bon ta réponse. C'est juste que tu t'es jugé vite. Tu t'es jugé sévèrement dans les deux dernières questions. Oui. Comment ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis tout le temps... Tout le temps... Je ne sais pas. Je sais qu'on est filmé. Si il y a des moments qui vont chercher ça, je suis quand même... Vois-tu? Ça revient à ce qu'on disait au début. J'ai peur de dire la mauvaise réponse. C'est tout, hein? Vois-tu? Mais ça, c'est hot. Non, mais tu sais, tout est dans tout. Ça revient à ce qu'on disait plus tôt. Ça revient à ton esti d'image qui te ramène dans le rationnel, qui te ramène dans ta tête, qui te ramène à... J'aime mieux me sortir de la question que d'essayer de faire une réponse d'un coup qui serait pas bonne alors qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. T'as raison, mon Sam. C'est vrai qu'il n'y a que je t'ai dit 16D, là. Ben oui, oui. C'est bon. C'est une séance de psychologie. Non, non, non. Je fais juste lire ce que je vois en avant de moi, Oli. Ben non, mais je pense que tu le dis bien. Tu le dis bien. Non, clairement. Mais non, mais ça a toujours été pour moi difficile de me laisser 100% aller pis de dire exactement ce que je pense du moindre moment qu'on ait filmé, en fait. Oui. pis que je sais que ça va se retrouver quelque part pis que les gens vont... Pis c'est vraiment étrange, tu sais, parce que dans la vie, dans la vie, justement, j'ai pas ce problème-là. Tu sais, si on est ensemble, toi pis moi, pis si on est ensemble avec des gens, même des gens que je connais plus ou moins pis qu'on jase, je pense que c'est... J'ai encore... Après tout ce temps-là, j'ai cette pression-là de la caméra que je trouve hyper lourde souvent parce que je me dis que ça fait des années que je fais ça pis j'arrive quand même... Tu sais, je fais du chemin, tu sais, comme en ce moment, je te parle super ouvertement, mais il y a encore des moments où est-ce que c'est... C'est ça. C'est lourd. Peur du jugement pis du mien. Je me juge... T'as raison. Je me juge... Je me juge ben plus vite que n'importe qui d'autre. Je comprends 100% pis je suis totalement d'accord avec toi parce que pour le peu de fois que je t'ai vu, dont je reviens d'ailleurs encore sur la fausse entre-bête, le holly de il n'y a pas de cam pis on est entre deux bières pis on se dit de la merde et le... Mais je te l'ai dit, je t'ai trouvé plus qu'excellent dans l'enregistrement du SpaceCast parce que... Du SpaceCast? Du SpaceCast parce que je me suis dit... Là, je te le révèle. Je te le révèle à tous les gens qui écoutent. Je me suis dit ça. Je dis, je sais pas si... Pas je sais pas quel holly je vais avoir, mais je sais pas si holly va être dans sa tête par rapport au fait qu'on enregistre. Mais honnêtement, je t'ai trouvé plus qu'excellent. Après 15-20 minutes, tu me dis des choses que je t'ai dit, on pourrait arrêter là pis le podcast. Je t'ai trouvé vraiment bon. Je t'ai trouvé vraiment bon. Pis je trouve que... Ben écoute... Vas-y, vas-y. Non, non, ben... C'est comme coupé deux fois. Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais merci pis je t'avoue que c'est mon premier podcast que je fais. Donc, c'est la première fois que je me retrouve pis je suis content de le faire avec toi, mon cher ami. Non, mais c'est vrai, mais c'est vraiment un type d'entrevue qui est complètement différent de... Ben oui! De toutes les autres entrevues que tu fais dans la vie, t'sais. Pis c'est vrai que ça permet de... Ça permet justement à ça, t'sais, de s'ouvrir pis de se laisser aller pis de dire n'importe quoi sans... Le but, c'est ça, t'sais. De dire sans se juger. Mais je trouve que t'as déjà fait un pas dans la bonne direction parce que je pense que ça doit faire partie de ton travail humain d'arrêter de te juger. Pis je pense que ça, ce sera tes devoirs. Pis en même temps, je suis qui pour te dire ça, mais honnêtement, je trouve que les gens qui vont écouter le podcast, on le ressent immédiatement dans la seconde, dans tes propos pis dans ton ton de voix, on le ressent immédiatement quand c'est le holly qui a baissé l'épée pis le bouclier qui nous parle. pis tu l'as fait à plein de reprises. Honnêtement, je suis vraiment content de toi. Non, mais t'es vraiment une belle personne. T'es vraiment une belle personne, Olly. Pis je l'ai dit pis je le redis, t'es vraiment loin de l'image qu'on pourrait se faire de, ah, le beau gosse qui chante des hits à la radio. T'es tellement plus que ça. T'es une montagne, une montagne de mine d'or. T'es vraiment incroyable. Tu gagnes à être connu. Pis même si je t'ai pas vu souvent dans ma vie, je suis content de t'avoir reçu sur mon podcast. Pis j'espère qu'on reprend deux bières ensemble pis qu'on veille jusqu'à 5-6 heures du matin, ça va être le fun. T'es fin, merci. Moi, j'ai très hâte à ce moment-là, mon ami. Yes. Merci pour tes bons mots, vraiment. Pis merci de participer à mon cheminement. Mon cheminement personnel. On est tous avec toi en commentaire. On est là. Là, tu vas rappeler ta mère, tu vas finir de placer tes bois et ta barnaque. C'est ça que tu vas faire. C'est bon. OK, bye-bye. Merci. Bye-bye. Yoli, attention à toi, mon vieux. À mon sang, merci. Je te la vois. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501